Et pour aussi qu'au niveau régional, les gens se parlent en toute franchise, de manière à planter des décors, des piliers d'une paix durable. Voilà comment le président s'est exprimé, mais avec beaucoup de fermeté. Et bon, on a réagé également, je ne reviens pas sur ça. Il y a un communiqué qui va sortir demain. Mais moi, je pense que les éléments essentiels de ce communiqué, c'est qu'on a réaffirmé la nécessité d'appliquer tout ce qui a été convenu. Et tout le monde a constaté, même le Rwanda, qu'on n'a pas appliqué les recommandations, les prescrits de Nairobi, de Rwanda, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de 23 novembre à Rwanda. Ça, c'est le premier élément, ce constat qui est unanime. Deuxièmement, tout le monde considère qu'il faut absolument qu'elle ait un 23. Cesse des hostilités, se retire évidemment le Rwanda à sa compréhension, et que par la suite, on puisse réunir les conditions de cantonnement. Tout le monde est d'accord également qu'il faut renforcer la force régionale, tant dans sa composition, le nombre de militaires qui sont déployés, qui est dans sa mission, et pour nous la mission, c'est la mission originelle, qui est celle de forcer toutes les forces négatives, et en particulier les 1.23 qui ne posent plus de problèmes aujourd'hui, je dis bien forcer à déposer des armes et à s'inscrire dans la dynamique de paix. C'est un élément qui est nouveau, parce que tout cela, on a déjà entendu, c'est que les chefs d'État se sont mis à cœur, cette fois-ci, pour que le président Lorenzo notifie les décisions du sommet des chefs d'État au M23, et leur fasse comprendre que si ce n'est pas exécuté, ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes, et dans cette tâche, ils vont travailler en collaboration avec le président Uhuru. Ça, c'est une nouveauté qu'il faut noter.